Votre mission, c'est de faire en sorte qu'il y ait du monde qui dévouille à nos concerts. Le code de cette mission, c'est Guadalajaha. A vous de jouer les filles. Ne soyez pas étonné, vous n'entendez que ma voix. Non, vous ne rêvez pas. Cette voix va s'intégrer en vous et vous permettre de sentir d'autres sensations. Votre respiration s'accélère. Le corps est de plus en plus détendu. Respirez tranquillement. Vous sentez soudain une sensation de trance dans votre corps. Une sensation d'excitation. Et vous entendez ma voix. Vous ne sentez plus vos jambes. Vous êtes comme hypnotisé par le son de ma voix. Il n'y a que moi et vous. Alors même que vous continuez à entendre mes mots, alors même que vous continuez à sentir vos mains contre vos cuisses, vous avez comme soif de rencontre. Une envie de découvrir de nouveaux horizons musicaux, de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. Sentir cette envie, ce désir de rencontre. Vous ne maîtrisez plus vos muscles. Ma voix contrôle vos sensations et votre corps. Jusqu'à ne plus penser à rien qu'à cette envie de danser, ce qui provoque en vous ce sentiment profond, ce besoin de découvrir de nouveaux talents, de nouveaux groupes. Partir là-bas, vous orienter là-bas, vous laisser glisser vers une expérience inédite. Vous ne pensez plus qu'à ça. Avoir vos pieds sur le sol et vous laisser guider par vos pas, jusqu'à cet antre, ce royaume des musiques actuelles. Vous n'avez qu'un mot en tête. L'astrolabe. Grosse battle dans les studios entre Anaïs et Julien pour savoir qui aura la voix le plus sexy. Anaïs, faut que tu nous montres ce que t'as dans le ventre. Les chaussettes de l'archi-duchesse, sont-elles sèches, archi-sèches ? Piano, panier, piano, panier, panier. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Suis-je bien chez ce cher Serge ? Bien joué Anaïs, tu gagnes donc cette battle face à Julien qui n'a pas démérité. Vous voyez toute l'eau du lac Léman, une molécule de sucre. Vous prenez un verre d'eau, vous dites, c'est sucré. Merci. Merci.